Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 novembre 2020, j'allais dire 2010. Dans cette vidéo je souhaiterais répondre à Bilal Sedar, si je prononce bien ton pseudo ou peut-être même ton nom d'ailleurs je ne sais pas, avec lequel nous avons engagé une conversation suite à ma vidéo proposition d'actualisation de l'avenir en commun numéro 3, que je remets en lien de cette vidéo-ci, et dans laquelle je parle du revenu de base, revenu de base, revenu universel, peu importe comment on appelle ça, et de la nécessité de reprendre le pouvoir ou de prendre le pouvoir de battre monnaie. Donc nous sommes dans cette discussion-là sur la pertinence ou pas d'avoir un revenu de base en particulier, et donc Bilal me fait la réponse suivante. Dans ce cas, ne serait-il pas plus simple d'instaurer une gratuité financée par l'état de ces minimum vitaux ? Ah oui, parce que j'explique que donc le revenu de base sert à assurer la survie, ce que j'appelle la survie, c'est-à-dire nous sortir du mode survie en nous permettant d'avoir accès au minimum vitaux, nourriture, un toit sur la tête, l'accès à l'eau, etc. Je continue. Parce que le problème avec ce revenu de base, et Friot en parle aussi à propos du revenu universel de Hamon, c'est que c'est de la charité, on nous donne du pouvoir d'achat, pouvoir d'achat entre guillemets. Et il suffira d'une élection à droite pour que tout cela vole vite en éclats, sans parler du côté dégradant, par rapport à un titre similaire à celui de fonctionnaire, qui nous appartient et qui nous donne droit à un revenu. Je pense que la gratuité de ces besoins vitaux serait plus appropriée pour garantir que nous y ayons tous accès. Si déjà on arrive à l'instaurer pour l'eau, l'électricité et les transports en commun, on aura plus de facilité à le faire accepter pour le reste, nourriture, logement, etc. Mais je pense que c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs cette histoire. Il faut déjà reprendre notre souveraineté et dégager la finance telle qu'elle est aujourd'hui dans ce pays. Sinon, on n'arrivera à rien. Alors d'abord, merci beaucoup Bilal pour l'échange que nous avons, qui est de très bonne qualité, raison pour laquelle je te fais une réponse vidéo parce que ça peut servir à plus de gens, même si je t'ai quand même fait une réponse écrite. Alors à toutes et tous qui seraient intéressés par cette conversation, cet échange, comme je le disais plus tôt, le lien de la vidéo est en description de cette vidéo aussi, afin que vous puissiez aller lire l'échange, que vous sachiez exactement ce que nous nous sommes dit jusque là. Donc Bilal, en fait, ce que tu proposes, c'est au lieu d'instaurer un revenu de base, rendre les minimums vitaux gratuits, nourriture, etc. Le problème de cette idée que j'ai déjà entendu par ailleurs, c'est comment on définit les besoins vitaux. La première nécessité, c'est de définir qu'est-ce qui rentre dans le périmètre de la gratuité des besoins vitaux. Et on le voit bien là, en temps de pandémie, on n'est pas d'accord sur ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Je te prends l'exemple des librairies qui ont été fermées, est-ce que la culture est nécessaire ou pas ? Est-ce que faire du sport est nécessaire ? Est-ce que se promener dans la nature est nécessaire ? Toutes ces choses-là. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il est difficile de nous entendre sur le minimum vital. Ce n'est pas impossible, et je pense que c'est un travail à faire malgré tout, mais si on se cantonne même simplement sur le sujet de la nourriture, est-ce que par exemple les chips, le chocolat, les bonbons, ces choses-là, pour te prendre un peu des exemples un peu exagérés, est-ce que ça rentre, comme c'est de la nourriture, dans les besoins vitaux ou pas ? Et donc, au sein même du domaine alimentaire, il va y avoir des choix à faire, etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Deuxième problématique avec l'instauration d'une gratuité, des minimums vitaux, c'est que nous avons tous des styles de vie différents. Bien sûr, on a beaucoup de points communs, évidemment, mais notre liberté, même si elle est beaucoup en réalité orientée par la publicité, le système dans lequel on vit, c'est qu'on ne fait pas tous les mêmes choix. Et donc, imaginons un cas parmi tant d'autres, de quelqu'un qui voudrait être autonome alimentairement, et donc qui aurait son potager, peut-être ses poules pour avoir des oeufs, etc., enfin voilà, qui chercherait un maximum d'autonomie alimentaire. Donc cette personne-là n'aura pas besoin des minimums vitaux, et donc, en ce sens-là, ce n'est pas une mesure universelle. Tandis que si on instaure le revenu de base, dans le cas de cette personne, mais comme dans d'autres cas, ils auront le choix de l'utilisation de ces 1000 euros, si on part sur cette somme. Donc au lieu d'utiliser ces 1000 euros pour acheter de la nourriture, ils pourront le faire en partie, mais s'ils sont autonomes, au moins en partie, au niveau de l'alimentaire, au niveau de l'énergie, etc., ils pourront dégager plus de cette somme pour d'autres choses, telles que par exemple l'art, la culture, les voyages au sein de la nation, parce que je rappelle que le revenu de base, dans mon idée, n'est pas convertible, donc on ne peut pas l'utiliser pour financer un voyage à l'étranger, mais en tout cas on peut l'utiliser pour financer un voyage dans les maisons d'hôtes, etc., à travers le pays. Donc le revenu de base, contrairement à la gratuité des minimums vitaux, permet la liberté de l'utilisation de ce revenu de base. Même si malheureusement, et ce commentaire m'a été fait, certaines personnes décident d'utiliser ce revenu de base pour acheter des cigarettes, pour acheter de l'alcool, etc. Ça à mon avis c'est un autre problème qui se règle autrement. Mais on ne peut pas utiliser les travers de certaines personnes pour renier la première de nos valeurs qui est la liberté. Et je pense aussi d'ailleurs, et c'est quelque chose que j'avais déjà dit à ceux qui m'avaient fait des commentaires, il faut arrêter de voir les autres comme des déviants, d'accord ? Parce que j'ai l'impression que l'un des arguments de dire il ne faut pas donner un revenu de base parce que les gens vont en faire n'importe quoi, et au contraire il faut cibler dans des produits très spécifiques, c'est aussi la conséquence d'une vision négative de l'autre. Alors que le problème, et j'en ai parlé dans différentes vidéos, c'est que le problème ce n'est pas l'autre, c'est le système qui amène l'autre, nous tous en réalité, même si on ne s'en rend pas forcément compte, à tomber dans des travers, d'accord ? Le système capitaliste est basé sur le désir qu'il pervertit pour nous amener vers des comportements déviants. Donc le problème, il est là, et la solution ce n'est pas le fait de régimenter la liberté. Parce que ça, à mon avis, c'est une défaite sur le capitalisme, de penser que l'autre est nécessairement déviant. Il n'est pas nécessairement déviant, c'est le système qui l'amène à l'être déviant, et à mon avis, le revenu de base participe, pas à lui tout seul, à nous sortir de ce système. L'éducation est un autre point très important, j'en ai déjà parlé. Donc ensuite, tu me dis que Bernard Friot a déjà fait la critique du revenu de base ou du revenu universel de Hamon, c'est la même chose en réalité, sur le fait que ce soit de la charité et que l'on nous donne un pouvoir d'achat. Alors, d'abord, même si je ne suis pas chrétien, je pense moi que la charité est une vertu. Mais, encore une fois, il y a une dérive dans ce système capitaliste qui mène à penser que la charité n'est pas une vertu parce qu'on se contente de faire de la charité aux gens qui tombent dans la pauvreté au lieu de changer de système pour éviter que des gens tombent dans la pauvreté. Mais même si on change le système et qu'on sort un maximum de gens, idéalement tout le monde, de la pauvreté, de mon point de vue, la charité, qui pourra s'exprimer de façon différente, reste une vertu. Mais je n'évite pas la critique, j'ai bien compris que tu me dis, ou Bernard Friot dit que donner un revenu de base, c'est faire de la charité aux gens. Mais là, il y a un problème. Avoir cette pensée-là, c'est penser dans le système actuel qui est un système hiérarchique, pyramidal, dans lequel l'État est au sommet et le peuple en dessous avec différents intermédiaires. Et il se trouve que l'État est aux mains des capitalistes, des antilibéraux, et donc ne sert pas l'intérêt général, le bas de la pyramide, mais des échelons intermédiaires ou juste en dessous. Alors que dans une démocratie, parce que comme tu l'auras remarqué, la vidéo en question, c'est la troisième d'une série de trois vidéos pour l'instant, et la première de cette série de vidéos, c'était justement sur la réécriture de la Constitution, donc faire de la France une démocratie. Donc, toutes les propositions que je fais ici rentrent dans ce cadre. New Manero 1, c'est d'abord de faire de la France une démocratie, d'accord ? Donc, quand la France sera une démocratie, l'État, ce n'est plus l'État tel qu'on l'entend dans le système actuel, quelque chose de dégagé, qui est au-dessus, qui prend toutes les responsabilités, toutes les décisions, etc. Pas les responsabilités d'ailleurs, les décisions. Non, ce n'est pas ça. L'État en démocratie, de mon point de vue, et j'en ai fait une vidéo que je t'invite à regarder, c'est simplement une institution, comme il y a plein d'autres institutions dans une société organisée, d'accord ? Mais, c'est vrai que cette institution, elle coordonne toutes les autres institutions, donc elle a une position, disons, centrale, mais justement, elle n'a pas de pouvoir. Et c'est ce qui est très important à comprendre. Dans une démocratie, l'État n'a pas de pouvoir. C'est une institution, parmi les autres, qui est là pour coordonner toutes les institutions et s'assurer que le pouvoir décisionnel, qui n'appartient seulement qu'au peuple, se transforme véritablement en application, en loi, et respecter, etc. Donc, l'État, en démocratie, c'est juste une institution qui n'a aucun pouvoir décisionnel. Le pouvoir décisionnel réside uniquement dans le peuple. Donc, est-ce qu'il y a un gouvernement ou pas ? S'il y a un gouvernement, il n'a pas de pouvoir décisionnel. Il est là pour gouverner, c'est-à-dire faire appliquer, s'assurer de l'application et de la mise en œuvre de la décision populaire. Est-ce qu'il y a un président ? Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait un président, mais s'il y a un président, c'est un peu comme il y a un empereur ici au Japon où je vis, ou une reine en Angleterre, etc. C'est du décorum. C'est un peu comme un diplomate, en extérieur, si on veut. Mais il n'a pas de pouvoir décisionnel, dans mon idée, de démocratie. Le pouvoir décisionnel réside dans le peuple uniquement. Le peuple, ce sont tous les Français en âge de voter. Au minimum. Après, on peut étendre cela. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas cette hiérarchisation à faire entre l'État, il faut se protéger de l'État. On se protège de l'État en ne lui donnant aucun, zéro, aucun pouvoir décisionnel. C'est de cette façon-là qu'on se protège de l'État. Donc, l'État ne fait pas la charité en attribuant un revenu de base à la population. Non, c'est la population qui décide, si ça devait être le cas, de s'attribuer elle-même, de créer un autre système, tel qu'il y a le système pour les familles nombreuses, pour le handicap, etc. La sécurité sociale, l'école gratuite, ou en tout cas accessible, etc. Tout ça, c'est le peuple qui décide, qui déciderait dans une démocratie. Donc, de la même façon, le peuple décide de se garantir lui-même, par l'instauration de revenus de base financés ex nihilo, de garantir sa survie, tout simplement. Et l'État n'est là que pour assurer que la décision populaire soit appliquée au travers de la Banque de France qui serait nationalisée, qui serait une autre institution, qui a aussi un pouvoir, puisqu'elle a le pouvoir de battre monnaie, mais qui est sous contrôle, sous possession du peuple. Donc, c'est encore une institution qui a potentiellement un pouvoir, mais ce pouvoir dépend du pouvoir du peuple. Si jamais le peuple dit qu'on veut fermer la Banque de France, eh bien, la Banque de France ne pourra pas s'autonomiser en concernant, elle toute seule, le pouvoir de battre monnaie. Non. Le pouvoir décisionnel, le pouvoir politique, réside toujours dans la population. D'accord ? Donc, il y a différentes institutions, mais elles n'ont pas de pouvoir en propre. Ce sont des pouvoirs délégués et contrôlés que le peuple peut annuler le cas échéant à n'importe quel moment. Ensuite, tu dis donc que ça nous donne un pouvoir d'achat. Alors, sur le pouvoir d'achat, c'est là aussi une dérive du capitalisme. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Le capitalisme, cette perversion ». Et donc, là aussi, c'est une perversion du capitalisme de la locution « Pouvoir d'achat ». Qu'est-ce que c'est le pouvoir d'achat ? C'est un capital, que ce soit issu du salaire, issu d'une rente, issu d'une pension, etc. Que l'on peut dépenser selon nos besoins ou selon nos envies. Le problème, et j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est que le capitalisme va pervertir nos envies, créer de fausses envies qui vont supplanter les besoins, parce que normalement, d'abord, on répond à nos besoins, puis à nos envies. Sauf que le capitalisme, il pervertit tout ça par l'émotion, par la publicité et toutes ces choses-là. Et donc, il fait qu'aujourd'hui, la notion de pouvoir d'achat est pervertie et mal perçue par des gens de gauche tels que Friot ou d'autres personnes de ma famille politique. Mais dans un système démocratique qui travaillerait à se débarrasser du capitalisme le plus tôt possible, le pouvoir d'achat, c'est simplement un capital que l'on peut décider de dépenser de telle ou telle façon selon sa liberté, liberté véritable, donc pas influencée par la publicité ou par le consumérisme de telle ou telle façon, etc. Et donc, normalement, logiquement, d'abord, on répond à ses besoins et ensuite, on complète avec ses désirs. Donc ça, c'est pour répondre pour le pouvoir d'achat. La conception du pouvoir d'achat est aujourd'hui pervertie à cause du capitalisme qui nous fait utiliser notre capital, ce pouvoir d'achat, pour faire n'importe quoi en réalité. Donc le problème, ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est sa perversion par le capitalisme. Ensuite, quand tu dis qu'il suffira d'un vote à droite pour que tout cela soit dégagé, tu as tout à fait raison, mais c'est aussi vrai pour la proposition de Bernard Friot avec le salaire à vie. Si c'est la droite qui passe, même si on a mis en place le salaire à vie, ils vont le dégager. Toutes les avancées émancipatrices qu'on aura mis en place, ils vont les dégager. Donc le problème se trouve ailleurs. Il ne faut pas permettre à la droite de passer. Alors quand je dis ça, ce n'est pas interdire à la droite d'accéder au pouvoir de façon autoritaire, c'est éduquer nos compatriotes à avoir leur sens critique et donc à ne pas voter contre leurs propres intérêts. Voilà là-dessus. Ensuite, sur le côté dégradant qui n'existe pas dans la proposition de Bernard Friot puisque nous serions tous comme des fonctionnaires et donc nous mériterions à ce titre un revenu, j'ai déjà répondu à cet argument par le fait que ce n'est pas faire la charité puisque c'est nous-mêmes qui nous instituons nous-mêmes le revenu de base. C'est une décision souveraine si tu veux. Voilà pour ça. Ensuite, un peu plus loin, tu dis que la gratuité, c'est une meilleure proposition pour garantir l'accès à tous parce que notamment, ça existe pour l'eau, l'électricité, les transports en commun et donc on peut, sur cette base-là, instituer la gratuité sur d'autres choses, la nourriture, le logement. Alors je suis d'accord avec toi sur le fait que la gratuité est une piste de mon point de vue. Le revenu de base, le salaire à vie et la gratuité sont des notions, des dispositifs qui font partie de ce qu'on appelle le nouveau monde, d'accord ? Mais ce sont des notions parmi d'autres notions et aucune d'entre elles de mon point de vue n'est supérieure ou ne répond à elle seule à toutes les problématiques. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le revenu de base, sa fonction, c'est de nous permettre de faire un changement de paradigme dans le fait de reconnaître nous-mêmes, pas l'État, on ne demande pas à l'État de reconnaître, c'est nous-mêmes qui reconnaissons, nous la population, nous les Français, qui reconnaissons la vie en tant que valeur intrinsèque, en tant que valeur en soi. Alors qu'aujourd'hui, on est dans gagner sa vie, il faut travailler pour gagner sa vie, même Bernard Friot, je ne sais pas si c'est une question générationnelle, mais avec son idée de salaire à vie, idée pour laquelle je suis favorable, mais je pense aussi qu'elle est motivée par ce conditionnement dans lequel Bernard Friot, sa génération et encore nous en réalité sommes, c'est-à-dire qu'il faut mériter en réalité de gagner un revenu par la production d'un travail, d'un objet, d'un bien, d'un service où Bernard Friot étale ceci, englobe le bénévolat, etc. Chose avec lesquelles je suis d'accord, il faut reconnaître toutes les activités et pas seulement l'activité travail, mais la différence entre le salaire à vie et le revenu de base, c'est que le revenu de base est un changement philosophique qui reconnaît la vie comme valeur en soi. Donc si on reconnaît la vie comme valeur en soi, il faut permettre cette reconnaissance d'exister. Si on reconnaît que la sécurité, c'est un peu ce que je te dis dans le commentaire écrit, si on reconnaît que la sûreté, la sécurité est une valeur en soi et qu'on ne met pas des policiers ou une force coercitive qui est là pour la justice, etc. qui sont là pour garantir cette sûreté et aussi l'armée d'ailleurs, ça ne veut rien dire. On ne reconnaît pas, on ne donne pas les moyens à cette reconnaissance que la sûreté est une valeur en soi. Donc la même chose, la vie est une valeur en soi et donc on doit mettre en face un dispositif qui permet factuellement, concrètement, de rendre cette reconnaissance de valeur intrinsèque de la vie par le revenu de base. Le salaire à vie, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, lui, répond au domaine de la production justement et de la production donc en général, pas simplement de la production travail. Le bénévolat, c'est une forme de production, élever ses enfants, c'est une forme de production, etc. Donc voilà, le salaire à vie est pertinent dans ce domaine-là et c'est différent du revenu de base. Et la gratuité aussi est pertinente parce qu'on peut communément décider que l'accès à l'eau, puisque c'est vital, ne doit pas se payer. L'accès à l'énergie également, ou en tout cas, jusqu'à une certaine mesure, ne doit pas se payer, etc. L'éducation, la santé, les transports, etc. Tout ça, ça peut s'instituer par la réflexion commune. Mais effectivement, la gratuité est aussi d'ailleurs un des moyens de se sortir du capitalisme. Donc OK pour la gratuité. Et puis tu finis par me dire que cette question du revenu de base n'est pas prioritaire puisqu'il faut d'abord retrouver notre souveraineté en dégageant la finance. Tout à fait d'accord, et je le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, la priorité, c'est de faire de la France une démocratie, de donner aux Français le pouvoir décisionnel. Après, est-ce qu'ils voudront instituer un revenu de base ? Est-ce qu'ils voudront instituer un salaire à vie ? Est-ce qu'ils voudront instituer les deux ? Est-ce qu'ils voudront instituer quelque chose de complètement différent ? Ça, on ne sait pas. Moi, je fais des propositions, Bernard Friot fait des propositions, etc. Je ne me mets pas au même niveau que Bernard Friot, bien sûr. Et d'ailleurs, le revenu de base, ce n'est pas du tout mon idée, ni celle de Benoît Hamon. Mais on fait, on est des relais comme ça d'idées, et on fait simplement des propositions à la communauté, qui pour l'instant, n'a aucun pouvoir de décider si oui ou non ce sont des bonnes idées. Donc l'étape numéro 1, c'est de donner la possibilité au peuple de décider par lui-même si telle ou telle proposition est valable. Dernière chose pour finir cette vidéo et que j'ai oublié de dire un peu plus tôt, quand tu dis si jamais il y a une alternance de droite qui prend le pouvoir, ils vont jeter tout ça à la poubelle, c'est tout à fait vrai. Et donc, je l'ai dit plus tôt, il faut par l'éducation populaire éviter que les gens votent contre leurs propres intérêts. Mais peut-être aussi qu'un autre dispositif, ça serait, puisque de toute façon il faut réécrire la Constitution, ce qui est l'étape première, d'instituer dans la Constitution la garantie de la survie. Donc au travers d'un revenu de base, je ne vois pas comment on peut faire autrement, mais peut-être que je n'ai pas assez d'imagination, mais voilà, en tout cas, de garantir dans la Constitution que la société subvient à la survie, pas à la vie, pas au confort matériel, au loisir, à l'opulence, etc., mais au minimum vital. Voilà ce que je voulais dire, j'espère que j'ai répondu à tes questions, j'espère que ce n'était pas trop confus, j'espère que ce propos permet de compléter cette idée du revenu de base. Si tu as encore des remarques et si d'autres personnes ont des remarques, toujours dans le respect, bien sûr, vous êtes invités à vous exprimer, je suis pour l'échange et comme d'habitude, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada